... Après mes études, j'arrive en Afrique équatoriale, je vais dans la forêt et je cherche des fleurs et des fruits pour identifier tous ces arbres qu'il y a là. Il n'y en a pas, mais c'est à 60 mètres de haut, ou alors il y a des débris sur le sol. Alors je me dis, « Bon Dieu, on ne peut pas identifier les plantes de cette forêt puisqu'il n'y a pas les fleurs et les fruits ». C'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas les fleurs et les fruits, mais il y avait dans le sous-bois, sous les grands arbres, des petits arbres de 1,50 m ou 2 mètres de haut avec une forme absolument caractéristique. Et c'est ça que j'ai utilisé pour identifier ces arbres. C'est comme ça qu'est née l'architecture végétale. Ça me fait plaisir de vous dire que je suis architecte moi aussi, mais ce n'est pas du tout le même genre d'architecture, parce que mes architectures à moi, elles résultent d'un programme génétique de croissance et de développement. Et alors une fois dans la forêt, je m'aperçois que le sous-bois, c'est un peu austère, c'est sombre, il n'y a pas tellement de vies, il n'y a pas tellement de plantes parce qu'il fait sombre, il n'y a pas tellement d'animaux parce qu'il y a peu de plantes. Par contre, au-dessus de moi, dans la canopée, donc 60 mètres au-dessus, là, il n'y a pas besoin, c'est pas compliqué, on voit et on entend que la vie est là-haut. C'est normal, la vie, il lui faut de la lumière. Donc j'ai passé pas mal d'années à essayer de trouver une solution pour aller travailler là-haut. Avec trois copains, on a créé l'opération canopée et avec un engin assez étonnant qu'on appelle le radeau des cimes, on a travaillé sur les canopées équatoriales pendant 30 ans. C'est pas fini du tout, bien sûr, mais maintenant, il n'y a plus les moyens de faire des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça, mon fil directeur, c'est plus il y a de vie, mieux ça vaut pour moi. Les collègues espagnols qui s'occupent des arbres, ils ont mis sur Internet des images impressionnantes de paysages forestiers calcinés. Tout est noir, tout est mort, sauf les cyprès. Le cyprès commun, ça les a beaucoup intéressés, donc ils ont regardé comment ça se passe. Le cyprès est là, le feu arrive, poussé par le vent, et donc sa température augmente. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très haute, 60 degrés, donc c'est pas méchant, et à 60 degrés, le cyprès, il dégaze, c'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère tout ce qui pourrait brûler. Des alcools, des terpènes, des toluennes, des hydrocarbures, tout ce qui est inflammable, il l'envoie dans l'atmosphère. Donc quand le feu arrive, il ne brûle pas. Un cyprès qui a dégazé, c'est comme un sac plein d'eau. Mais là aussi, l'intéressant, c'est que toutes ces molécules volatiles descendent le vent et arrivent sur des cyprès qui sont encore très loin du feu et dont la température n'a pas augmenté du tout. Et quand le feu arrive, tout est brûlé, sauf les cyprès. Je suis beaucoup plus inquiet pour les hommes que pour les forêts. Il y a une chose que beaucoup de scientifiques, de forestiers ne savent pas, c'est que dans un grand arbre comme ça, il y a plusieurs génomes. C'est un truc qui ne prend pas sa place dans leur tête. Nous, on n'a qu'un génome. Tandis qu'un grand arbre, il en a plusieurs. Donc si le climat change, il change de génome, c'est tout. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été abîmée par l'homme. Rien du tout. Ou alors, si elle a été abîmée par l'homme, le temps qui s'est écoulé est suffisamment long pour que la forêt redevienne primaire. La forêt primaire de Pologne, je l'ai trouvée admirable, de toute beauté. Et après, je me rends compte qu'en Europe, dans une Europe de l'Ouest, ici, ici où l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on n'a pas de forêt primaire. On est habitué à des mauvaises forêts, secondaires, puisqu'elles sont plus primaires. Ça veut dire que la canopée est beaucoup plus basse. Il y a des trous dedans puisqu'on a exploité les arbres. Le sol n'est pas aussi bon. La biodiversité a beaucoup diminué. L'énorme majorité de nos forêts, il n'y a plus de grands animaux dedans, au point qu'on est obligé de les réintroduire. Voilà. Et donc, je me dis, mais, mon Dieu, pourquoi est-ce que l'Europe se satisferait de forêts secondaires alors qu'il y a des quantités de grands pays industrialisés, riches, pareil que nous, dans le fond, qui ont gardé des belles forêts primaires ? entre les États-Unis, la Russie, le Chili, l'Australie, la Tasmanie, enfin bref, il y en a dans les deux hémisphères. Et ces pays-là, ils sont super contents d'avoir gardé les forêts primaires parce que les gens viennent les voir. C'est un attracteur pour les touristes. C'est bien obligé. Déjà, d'ailleurs, c'est je ne sais pas combien de centaines de nationalités qui défilent pour voir la forêt primaire européenne. Bon, donc, s'il n'y en a plus, qu'est-ce qui nous empêche d'en refaire une ? Quel temps il faut ? Si on part d'un sol nu, il faut 1000 ans. C'est comme ça. Mais on ne va pas partir d'un sol nu. On essaye de trouver une forêt qui ait, disons, 400 ans. À ce moment-là, il ne restera que six siècles à attendre. Les grandes cathédrales en Italie, c'est cinq générations. L'Europe avait l'habitude de prévoir sur la longue durée. Si on n'est plus capable de faire ça, c'est qu'on est mal barré. Je me rappelle, attendez, c'est une phrase historique d'Anton, le révolutionnaire, dans sa cellule de prison. Il écrit « Ah, si seulement je pouvais voir un arbre ! » Il n'est pas idiot, ce type. Ça, c'est une phrase 요aine peoples Paulette, c'est en une phrase champagne joué,